Nous avons abordé principalement deux sujets. D'abord, ce qui touche à la mise en place du Centre interrégional de coordination des activités de lutte contre la piraterie maritime, qui a été décidé lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, de la CEAC et de la Commission de l'Europe de Guinée, les 24 et 25 juin, un sommet au cours duquel le président Denis Sassou Nguessou a joué un rôle déterminant. Je ne peux pas en dire plus. Donc, je lui transmettais le message de son frère, le président Paul Biya, pour qu'il soit au courant de l'état d'avancement des préparatifs que le Cameroun est en train de mener, et notamment pour ce qui concerne toutes les infrastructures qui vont abriter ce centre interrégional et qui sera situé à Douala. Le deuxième point touche évidemment à sa qualité du président du comité de suivi de la situation au niveau de la République centrafricaine. Vous savez que nos chefs d'État, dans le cas de la CEAC, ont décidé d'une montée en puissance des forces de la FOMAC pour les amener à 2000 hommes pour pouvoir contribuer de manière encore plus efficace à la stabilisation de la situation en RCA. Donc, je lui ai communiqué également les derniers développements en ce qui concerne le Cameroun, comme vous le savez, à réagir promptement lorsque la situation s'est détériorée l'année dernière en dépêchant. Le président Biya avait dépêché un contingent supplémentaire de 150 hommes en même temps que le président Sassou, Sassou, le président Bongo et le président Déby. Donc, il s'agit maintenant de faire le point pour voir comment d'autres troupes supplémentaires vont être également déployées, les troupes supplémentaires camerounaises, pour les amener au niveau de 2000 pour l'ensemble des pays de la CEAC. Comme vous le savez, la FOMAC va être transformée en MISCA, dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais il faut toujours que, bien sûr, les premiers concernés, nous de la CEAC, nous prenions toutes nos responsabilités. dont je tenais également le président Sassou Nguesso comme président du comité de suivi de ce que pensent son frère et ami, le président Poulbiya. Monsieur le ministre, à propos du centre actuel régional d'envisage... Vous savez que dans le cadre de la CEAC, la lutte contre la piraterie maritime est très avancée par rapport à nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la CEAC, nous avons déjà un centre régional, le CRESMAC, centre régional de surveillance de nos côtes de lutte contre la piraterie maritime, qui est situé à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, ça vaut, les Congolais, il faut le savoir. C'est la CEAC.